... Chacun pense détenir peut-être la vérité. Malgré tout, on voit aujourd'hui que les différentes religions arrivent à s'entendre, à vivre ensemble. Je ne pense pas qu'il y ait une seule vérité. Par contre, il y a quelque chose qui est quand même universel et qu'on retrouve dans toutes les religions. C'est l'amour, l'amour de Dieu, quel qu'il soit, peu importe la religion. Et ça, je pense qu'on peut dire que c'est une vérité universelle. La religion dans la société, aujourd'hui, elle permet de donner du sens à la vie, elle permet de donner du sens à l'action qu'on peut faire. Parfois même à nos engagements, mais aussi à nos loisirs. Il y a des personnes qui s'engagent au nom de leur foi et qui participent ainsi à la vie de la cité, à la vie de la citoyenneté. Donc les religions sont importantes pour la société, aujourd'hui. S'engager, c'est jamais facile. Parce que justement, quand on s'engage, le mot engagement, ça veut dire qu'on y est à 100%, qu'on est passionné, qu'on se donne aussi. C'est se donner. En tout cas, nous, à la JOC, quand on s'engage dans le mouvement, on s'y engage à 100%. Alors c'est sûr que c'est jamais facile. Il y a des moments de joie, énormément de moments de joie. Il y a quelques fois aussi des obstacles, mais en tous les cas, c'est quelque chose de passionnant la plupart du temps. Aujourd'hui, les croyants sont invités à s'engager dans la société. Nous, en tout cas à la JOC, aujourd'hui, en tant que chrétien, on souhaite répondre aux difficultés que rencontrent les jeunes du milieu ouvrier, s'engager auprès d'eux. Les difficultés de chômage, de précarité de l'emploi, de logement, de santé, parfois de vie affective. Je pense que les chrétiens, aujourd'hui, doivent aller vers l'autre. C'est le service du frère qui est proposé par Diakonia. C'est à ces questions-là de société que doivent répondre les croyants, les chrétiens, aujourd'hui.